... Jacob Bleu, directeur des Rencontres Internationales d'Art Numérique de Tabidjan, deuxième édition, troisième édition. Aujourd'hui, nous sommes le troisième jour du festival après des expos, les performances des ateliers à l'Alliance Française au plateau d'Abidjan. Nous voici dans un tout autre quartier, Youpougon, et l'ouverture d'un Creative Lab. Alors, qu'est-ce qui se passe ici ? Ici, nous avons un Crealab, qui est le Crealab de Youpougon, qui est une initiative de culture et développement en partenariat avec la commune de Youpougon, la mairie de Youpougon. Et nous avons également un partenariat avec la mairie de Youpougon et Youp Crealab. Ce qui fait que, pour la clôture du festival, nous avons convenu de venir à Youpougon. Parce qu'au-delà même de cette activité, Youpougon veut être une ville numérique. Voilà, parce que cela est très important pour nous, car nous avons besoin d'avoir les villes créatives, des villes numériques, et pouvoir pousser, accompagner et soutenir toutes ces initiatives en rapport avec les arts numériques en Côte d'Ivoire. Alors, pour développer les rencontres d'arts numériques, les Rihanna, tu t'appuies aussi, non seulement sur des partenariats locaux, mais des partenariats internationaux. Qu'est-ce que ça représente pour toi comme stratégie de développement ? C'est très important, parce que nous avons, par exemple, Transculture de Belgique, qui nous accompagne, et nous avons également les pépinières européennes de création, qui nous accompagnent. Donc, pour nous, qui sommes, je dirais, assez nouveaux dans le milieu des arts numériques en Afrique, cela est très important d'avoir ce genre d'accompagnement, ce genre d'appui, ce genre de soutien, qui sont un peu une sorte de parrainage, qui nous permet de pouvoir intégrer véritablement le réseau, et de pouvoir également avoir des expériences que nous n'avons pas, parce que nous ne sommes qu'à notre troisième édition, et les autres, ils ont beaucoup d'expériences, ils sont à plusieurs éditions d'activités, ils ont plusieurs festivals sur les arts numériques, les arts sonores et tout, et donc, c'est très important pour nous d'avoir Transculture, d'avoir une pépinière européenne de création. Et c'est vrai que, tu invites dans ta programmation, non seulement des artistes ou des structures internationales, il y avait également le Centre des Arts d'Anguin, qui est très proche, et tu es dans le RAN, le Réseau des Arts Numériques, qui a initié le Centre des Arts d'Anguin, avec 40, une quarantaine d'opérateurs arts numériques dans le monde, mais il y a aussi une attention particulière que tu donnes aux artistes d'ici, et aux artistes africains, cette année, les artistes du Mali, du Sénégal, de Côte d'Ivoire, on voit ici Kodana, avec les masques africains, et une installation numérique à partir des masques africains, qu'est-ce que ça représente pour toi, ce maillage entre tradition, patrimoine et local de Côte d'Ivoire, et le développement numérique ? C'est important pour nous, parce que nous devons valoriser notre culture, promouvoir nos acquis culturels. Vous savez, nous sommes très riches, ici, d'un point de vue culturel, nous avons une soixantaine déjà d'ethnies, donc plusieurs langues, et chaque peuple, localement, selon sa région, a une identité. Identité au niveau musical, identité au niveau vestimentaire, identité au niveau même culinaire. Et nous avons, pour ceux qui le savent très bien, beaucoup de musique, beaucoup de danse, beaucoup de masques, ainsi de suite. Donc ce sont des choses très importantes pour nous, que nous devons mettre en avant, même si nous allons vers l'universel, avec le numérique, nous devons nous appuyer sur ces acquis patrimoniaux, que sont nos masques, que sont nos danses, que sont nos musiques, que sont nos costumes, et tout cet arsenal, je dirais, accessoires, décoratifs, et tout ça que nous avons. Donc c'est très important pour nous, de pouvoir positionner notre culture. Alors il y a un axe important aussi, c'est les émergences, c'est les jeunes publics, les écoles d'art. Ce matin, il y avait des ateliers, des rencontres autour du tiers-lieu, autour de l'apport image-son, de l'art connecté, avec les écoles d'art. Il y a aussi, chez toi, une attention particulière à développer cette espèce de pépinière, justement, de créativité, chez les jeunes, et de faire participer tes partenaires internationaux à cela. Oui, parce que nous sommes sans ignorer que l'Afrique, c'est 70% de jeunes. Voilà, donc nous avons un vivier important en termes de jeunesse, donc 70% de la population est jeune. Et donc la cible première dans ce genre d'initiative, c'est d'abord la jeunesse. Voilà, parce qu'elle est là, elle est très innovante, elle est très entreprinante, elle est très motivée concernant tout ce qui touche aux nouvelles technologies, à la créativité, et tout ça. Donc, pour nous, il est important de pouvoir axer notre activité sur la jeunesse et les impliquer davantage, parce que l'avenir de l'Afrique est dans cette jeunesse-là, cette jeunesse créative, cette jeunesse dans laquelle nous sommes, qui est aussi une pépinière, un peu comme une pépinière européenne de création. Oui, oui, on voit bien que cette démarche d'émergence, en même temps, de diffusion des œuvres internationales et aussi des artistes d'ici, ainsi que les rencontres que tu fais sur ces sujets-là, de société, technologie, numérique, se complètent parfaitement, en fait. Donc, on dit bonne chance, Oriana. Merci. On sera là pour la quatrième édition. Alors, on ira peut-être à un site français, mais aussi, tu veux développer ça avec les arts visuels, avec les musées, avec les galeries, tu es toi-même plasticien. Et en même temps, ici, ce sont des lieux de place publique. Donc, tout ça pour toi se complète. Exactement, il le faut, parce que nous savons que de plus en plus, à notre niveau, ici en Afrique, les gens s'intéressent à la culture, à la peinture, et ceci, donc allier les arts numériques et tout ce que nous avons l'habitude de pratiquer en termes d'art visuel pourrait être une véritable chance pour nous et nous permet de pouvoir rassembler le maximum de personnes autour des arts numériques, autour de la création et autour de l'innovation. En tout cas, ça se fait avec beaucoup d'enthousiasme et de convivialité. Donc ça, je crois que la ligne d'horizon est bien ouverte. Merci. Merci Léryana. Merci à Transculture, merci à Épignères, l'Européenne de Création. Et merci à toi, Jacob. Merci. À bientôt.